Conte des fées en français Elle a découvert ses cheveux et les belles boucles autour de son cou Elle marchait depuis le matin Mais n'arrivait pas à vendre une simple boîte d'allumettes Elle s'approchait des passants Mais personne ne lui acheta une seule allumette Car tout le monde était occupé à profiter de la veille du jour de l'an En parcourant le sentier La jeune fille vit beaucoup de boutiques Plein de gâteaux et divers aliments Elle vit beaucoup de restaurants Avec des gens en train de manger Avec des bougies allumées sur leur table La jeune fille aussi avait très faim Car elle n'avait rien mangé depuis ce matin Elle ignora cette scène et continua sa route Elle grelottait comme c'était la nuit Et le froid était assez perçant Elle était incapable de marcher correctement Parce qu'elle était pieds nus Pendant la journée, elle avait été chez elle Assise à côté de sa grand-mère malade Marie, pourrais-tu aller vendre ces allumettes dehors, s'il te plaît ? Nous aurions à manger si tu parvenais à en vendre quelques-unes Non, mère, il fait trop froid dehors Va dehors, espèce d'idiote Va et vend toutes ces allumettes d'ici ce soir Et ne reviens pas tant que tu ne les as pas toutes vendues Va, ma chère, ou sinon il te frappera encore Je suis tellement désolée d'avoir un fils aussi cruel Ne pleure pas, grand-mère, je vais y aller Marie mit quelques allumettes dans son tablier Enfila les pantoufles de sa mère et partit Elle fit de son mieux pour vendre les allumettes Proposant aux gens de les acheter Mais personne ne lui répondait Il commençait à faire nuit Et Marie avait très faim Mais elle se rappela de la menace de son père Et elle reprit sa route À l'angle de la rue, elle heurta un groupe de personnes Oh, je suis désolé Je vais bien Voulez-vous acheter des allumettes ? Oh, désolé, petit ange, je n'en ai pas besoin Et ils reprirent leur chemin Marie sentit alors qu'elle était pieds nus Elle réalisa que l'une de ses pantoufles était cassée Elle en chercha une autre Et la trouva dans le caniveau Elle ne pouvait pas la récupérer de cet endroit Marie décida de continuer pieds nus Avant de continuer, elle vérifia si ses allumettes étaient en sécurité Elle rencontra beaucoup de personnes Mais ne vendit aucune allumette Fatiguée, elle trouva un coin entre deux maisons Et décida de rester assise là pendant un certain temps Le froid ne faisait qu'empirer La fillette, avec ses allumettes dans ses mains, pensa que Si je brûle une allumette, je pourrais avoir un peu de chaleur Puis une autre pensée lui vint Si père venait à le savoir, il serait vraiment très en colère Mais les frissons la forcèrent à penser Comment le saurait-il si je n'en brûle qu'une seule ? Elle prit la boîte Et craqua une allumette Et quelle surprise ! L'allumette se transforma en un poêle à bois La jeune fille avait chaud Elle mit ses mains près du poêle Et tenta d'avoir plus de chaleur Elle était très heureuse Mais en quelques instants De la neige tomba sur l'allumette Et la flamme disparut Elle était très déçue Peu après, elle se remit à trembler Elle réfléchit pendant un moment Et sortit la boîte d'allumettes Elle prit une autre allumette Et la frotta contre le mur Ah ! À sa grande surprise Le mur devint transparent Elle pouvait désormais voir à travers le mur La maison était très belle et bien décorée Il y avait une cheminée et de la lumière Et beaucoup de bougies brûlaient La famille qui vivait là Était en train de manger Elle pouvait y voir de grands plats Et des gâteaux posés sur la table Là où les membres de la famille parlaient Marie vit une oie rôtie Dans une assiette sur la table Tout à coup L'oie commença à regarder Marie Qui fut de nouveau surprise L'instant suivant Elle vit l'assiette venir vers elle Comme elle avait très faim Elle était contente de voir l'assiette venir vers elle L'oie vint près du mur Marie s'apprêtait à rentrer sa main dans le mur Et attraper l'oie Mais à ce moment La flamme de l'allumette s'éteignit Et tout disparut en un instant Il n'y avait plus aucun mur transparent désormais Marie était très déçue Elle regarda le ciel Implorant Dieu de l'aider Oh Dieu S'il te plaît Sors-moi de cette situation À ce moment-là Elle vit une étoile s'éteindre Une pensée frappa son esprit On dit que Lorsqu'une étoile s'éteint Quelqu'un meurt Ma grand-mère est très malade Est-ce que ça veut dire que j'ai perdu ma grand-mère ? Oh, c'est elle qui m'aimait le plus En pleurs, elle prit une nouvelle allumette et la craqua Elle ne fit pas surprise de voir sa grand-mère se tenir devant elle Oh grand-mère, tu es là ? Oui mon enfant, je suis là pour toi Marie était heureuse de voir sa grand-mère Mais elle prit vite peur Elle pensait que sa grand-mère allait également disparaître Elle prit une poignée d'allumettes Et les enflamma toutes en même temps Et la lumière fut Une lumière aussi brillante que le soleil Dans l'obscurité de la nuit Il y avait une lumière entourant Marie et sa grand-mère Marie regardait sa grand-mère Elle était très belle Dans sa nouvelle robe blanche La grand-mère regardait Marie en souriant Grand-mère, j'ai trop peur de rester vivre ici S'il te plaît, emmène-moi avec toi Bien sûr ma chère, je t'emmène avec moi Donne-moi la main La grand-mère prit Marie par la main et la serra fort dans ses bras Elles commencèrent toutes les deux à s'envoler Marie était si heureuse qu'elle se mit à applaudir Comment te sens-tu désormais mon petit ange ? Maintenant grand-mère, je n'ai plus faim ou froid Et je n'ai plus peur non plus Je me sens si légère La grand-mère lui sourit Et elles s'envolèrent vers les nuages Il y avait un sourire innocent sur le visage de Marie Éclairé par les légers rayons du soleil du matin Il y avait beaucoup de monde rassemblé autour d'elle Ils regardaient tous Marie Couchée dans un coin entre deux maisons Ils eurent tous de la pitié pour elle